Il y a en tout et pour tout trois sujets principaux. Le premier, celui de la sépulture de Sarah Imenou, qui a été enterrée par Abraham Avinou. Le deuxième sujet, c'est le chidour d'Elihazer, le chidour d'Isha, qui est l'intermédiaire d'Elihazer. Le troisième, c'est une petite histoire, c'est celle d'Abraham Avinou qui s'est marié avec une deuxième femme qui s'appelait Ketoura. Et cette Ketoura, c'était Hagar. Et les enfants de Ketoura, ils les ont envoyés vers l'extrême-orient, ils les ont envoyés avec des Shemotoum'a. Et à Itzhak Avinou, finalement, ils ont enterré, Itzhak et Ishmael ont enterré Abraham qui est en Iftar. À la fin de cette paracha, on va rencontrer le décès de, ça veut dire la paracha commence par le décès de Sarah et conclut avec le décès d'Abraham Avinou. Entre autres, ça veut dire, il y a deux mots qui sont dans cette paracha et dont le sens est un petit peu, un peu ambiguë. On ne sait pas exactement quel est le sens de ces deux mots-là. Pour nous introduire, le Chidouk, les fiançailles, la recherche d'une femme pour Itzhak, Alors, la Torah nous introduit vers Abraham Zaken, Baba Yamim, Bachem et l'Abraham Bakol. Abraham était vieux, il venait avec les jours et Akad-Buchon a béni Abraham de tout. Alors, Haïm Akadosh, déjà, pose la question pourquoi il fallait introduire qu'Abraham Zaken. Qu'est-ce qu'on avait besoin de dire qu'Abraham Zaken ? Toute cette introduction-là n'est pas nécessaire pour comprendre qu'il a envoyé l'essentiel, c'est de dire qu'Abraham Avinou envoyait Eliezer pour trouver une femme pour son fils. Alors, déjà, ça c'est une question que pose le Rahim Akadosh, il explique, il donne son explication, ce n'est pas le sujet. Ceux qui veulent vraiment voir, ils peuvent chercher pourquoi Abraham Avinou, il a craint que, je vous dis en deux mots, qu'il a craint que Eliezer voie qu'Abraham Avinou était déjà très âgé, il a beaucoup de biens, et donc il va vouloir faire en sorte que ces biens-là reviennent vers lui par l'intermédiaire d'un mariage avec sa fille. Alors, c'est pour ça qu'il s'est empressé de lui faire comprendre qu'il était impossible de faire un mariage avec Eliezer, parce qu'il ne peut pas prendre le minot à Kena'ani. Et entre guillemets, entre parenthèses, Kena'ani, ça inclut aussi Eliezer. Bon, mais ce n'est pas exactement le sujet dont on voulait parler, c'est d'expliquer les mots Ba-Bayamim. C'est quoi Ba-Bayamim ? Il vient avec les jours. Abraham Avinou était vieux. Alors si Ba-Bayamim, ça veut dire qu'il avait fait de longs jours déjà. Non, là. Le Pshat, Zaken, vieux. Ba-Bayamim, c'est encore une fois vieux, seulement en d'autres mots. Ba-Bayamim, il vient avec beaucoup de jours, il traîne beaucoup de jours derrière lui. Ba-Bayamim, il a beaucoup de jours. Mais la Torah, chaque mot est très précis, il n'y a pas de mots superflus dans la Torah. Donc si les Tichis, Zaken, et en plus Ba-Bayamim, c'est que Ba-Bayamim, c'est nécessaire. Alors c'est quoi Ba-Bayamim ? Et là, c'est un sujet qui est très important pour nous tous. A chaque jour, à chaque instant, on a besoin de cet enseignement, de ce moussard, pour savoir c'est quoi Ba-Bayamim ? Ba-Bayamim, c'est en fait l'essence de toute notre vie. C'est très très important de faire attention à ces deux mots-là. Parce que celui qui fait attention à ces deux mots-là a gagné la vie. Il a gagné, il a gagné toute sa vie. Parce qu'en fait, c'est quoi Ba-Bayamim ? C'est de remplir ses jours. Chaque jour est plein. Chaque jour est plein, il n'y a pas de temps perdu. C'est ça Ba-Bayamim. Avraham Avinu était Zaken. Si c'est pour nous redire encore une fois qu'il était Ba-Bayamim, c'est d'être encore une fois Zaken. En d'autres mots, c'est vraiment superflu, on n'a pas besoin de cela. Mais la Torah a voulu nous dire qu'Avraham Avinu a rempli ses jours, il n'y avait pas un instant de perdu. Si déjà du temps du Gaon de Vilna, le Gaon de Vilna et le Hafez Haïm, ils ont fait un Hezbonnefèche pour déceler quel temps ils avaient de perdu. Ils sont arrivés à dix minutes, vous ne savez pas ce que c'était. On se raconte ça sur le Gaon et aussi sur le Hafez Haïm. Alors, Avraham Avinu, il a passé toute sa vie, bien entendu au moins depuis le temps qu'il a communiqué à Kadosh Baruch Hu, mais certainement même avant, parce que s'il était avec cette essence de recherche, il voulait savoir, il était intéressant, il était intéressé, il était curieux de savoir qui a créé le monde et ça a commencé depuis son plus de l'âge. Il y en a qui dit, à l'âge de 3 ans, il l'a reconnu à Kadosh Baruch Hu. Il y en a qui dit, à l'âge de 48 ans, pendant ces 48 ans-là, il a fait de la recherche, donc c'était aussi du temps qui n'était pas perdu. On fait de la recherche, à la fin on trouve. La recherche, même si pendant 48 ans on n'a pas trouvé, mais cette recherche-là, à la fin, elle a porté fruit. Alors c'est ça, Avraham Avinu a toujours utilisé chaque instant de sa vie et c'est ça ce que la Torah veut nous dire par là. Si on veut faire attention, si on veut apprendre d'Avraham Avinu, alors ces deux mots-là, ils veulent tout dire. Parce que quand quelqu'un cherche à remplir ses jours, alors il a gagné parce que Ce monde-là, c'est un couloir. Plus on s'alimente, plus on prend de réserve dans ce monde-là, on a gagné dans notre monde. Celui qui prend ce monde-là pour s'amuser, entre autres, perd du temps à gauche, perd du temps à droite, qu'il sache qu'il perd ça sur le compte du monde futur. Parce que plus on a tous les tzadikim, ceux qui vraiment étaient grands tzadikim, la première qualité qu'ils avaient, c'est de faire attention à leur temps. Ne pas perdre de temps, ne pas perdre de temps. Chaque minute est comptée. Chaque minute est comptée. Et plus on devient grand dans la Torah, et plus on fait attention à son temps. Parce qu'on arrive à mieux comprendre, à mieux cerner que le temps est très important. Les tzadikim cherchent à chaque instant de le remplir avec une mitzvah. Chaque instant. Faire toutes les chokhmot, savoir comment planifier leur temps pour ne pas perdre du temps. Je vous ai dit qu'une fois, Rav Adi Yosef, à la vache de l'homme, est venu pour un brit chez nous. Pour un de mes enfants. Il était samedak pour quelques-uns de mes enfants. Mais, une fois, on l'a attendu, on l'a attendu. Alors les gens, ils voulaient faire Minha. Je leur ai dit, mais le Rav a dit qu'il arrive tout de suite. Alors finalement, ils ont fait à leur tête. Ils ont dit qu'ils vont faire sans hasard. Et ils ont commencé à faire directement Kedusha. Et ils ont, quand le Rav Adi Yosef est venu, il a trouvé que, tout de suite, il est venu le Rav. Il a trouvé qu'il était en train de faire Hamida. Il s'est énervé. Il m'a dit, qu'est-ce que ça ? Tu crois que mon temps, il est FKR ? Tu crois que mon temps, moi je vais, tu me fais venir et moi je dois attendre ? Imaginez un peu combien le Rav, si c'était rien qu'avec moi, j'aurais dit bon. Mais je vais vous raconter une histoire que j'ai lue il y a une semaine ou deux, quelque part j'ai lu ça. Que le Rav Adi Yosef, vous savez très bien qu'il allait en hélicoptère avec le Rav Kadouri pour faire Zikou et Rabim en Elul et pour les élections, etc. Ils allaient ensemble en hélicoptère. Le Rav Kadouri, il fumait. Bon, bien entendu, quand le Rav Kadouri fume, ce n'est pas comme quelqu'un d'autre fume. Lui quand il fumait, il faisait des Yéhoudim, il faisait des Tikounim. C'est sûr. D'ailleurs, pour arriver à cet âge-là comme lui, à 110 ou 120 ans, je ne sais pas combien, presque, il est arrivé à un âge qui dit qu'il a vécu 117 ans. On ne connaissait pas vraiment son âge. Il a dissimulé, il a camouflé son âge bien bien comme il faut pour ne pas avoir de Aïnara. Alors, de Rav Kadouri, tout le monde fait ça, Rav Kadouri, c'est ça, c'est ce qui n'est pas de Rav Kadouri. dans le mi, ils faisaient beaucoup de cavanotes. Et après, c'était ça. Rien que le voir, c'était suffisant. Maintenant, quand ils ont fini, le rat avait monté sur l'hélicoptère. Et tout le monde était déjà là. Alors, il me demande, alors, qu'est-ce qu'on attend ? Pourquoi on ne décolle pas ? J'ai dit, mais le rat Kadouri n'est pas encore venu. Où est-ce qu'il est ? Comment ? Il ne fait pas attention à mon temps. Moi, mon temps, c'est FKR. C'est la dernière fois que je le prends avec moi. Vous comprenez un peu ? Le Rav, on va dire, avec le Rav Kadouri. Et le Rav Kadouri, qui est quelqu'un que le Rav Vodé, il a beaucoup apprécié. Quand il est niftant, le Rav Kadouri, le Rav Vodé, il a fait un spède. Quel spède il a fait ? Il n'a pas dit qu'il était... Il a dit ça en un mot. Mais il a dit, le Rav Kadouri, il nous a aidés pour faire chasse, pour le parti de chasse. Il est venu avec nous et il n'a parlé que de ça presque. Pendant un quart d'heure, je ne sais pas combien de temps il a fait le spède, mais il a parlé presque de ça. À tel point, que quand ils sont arrivés à la maison après le spède, alors, il me semble, le Rav Vodé, il a posé la question. Il dit, « Rav Vodé, c'est tout ce qu'il a à dire sur le Rav Kadouri, qu'il a aidé chasse. Qu'il a aidé le parti de chasse pour les élections, etc. » Il était un grand tzadik, un grand mécoubal. Il faisait les brachotes et s'accomplissait. Il était aussi dans la Torah 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 même le chasse, il connaissait. Tout. Il avait une mémoire extraordinaire. Tous les sfarim qu'il lisait, il les connaissait par cœur. Quand il était jeune, il était un korek, un relieur de livres. Il reliait les livres et chaque livre, il ne le reliait pas avant de l'avoir lu d'un endroit, de la première à la dernière page. Et il connaissait tout par cœur. À la fin, il est devenu une koubal, mais le monde le connaît par la Kabbalah. Mais en fait, il était aussi très grand dans le Pshat. On lui posait les questions à tout le chat s'il savait répondre. Alors, il dit le rabbi, c'est tout ce que tu as à dire. Il a dit, oui, bien sûr. Parce que c'est ça le meilleur mérite qu'il a. Au moment du ESPET, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on est maspide, c'est pour donner des zghouyotes. Parce que maintenant, c'est Sha'at adine qui sont même le rabbi Kadourim, il doit donner le dîner à Heshbon. Alors, il faut rappeler les zghouyotes du Niftar au moment du ESPET. Pour que Basha'amaim ils entendent. Ah, on dit de lui comme ça. Bon, très bien. Ça l'aide à apaiser la colère ou le dîner qui a contribué. D'ailleurs, on raconte le rabbi quand il a entendu quand il entendait qu'un est tzadikim Niftar, s'il a fait des livres, au moment dès qu'il a entendu l'ouvrier amenez-moi on a dit ça le rabbi Minhat Niftar en taf chez la même tête 1989. Minhat Niftar de l'Aïda Haredit Gaïved le grand Dayan de l'Aïda Haredit dès qu'on lui a dit qu'il est Niftar il a dit amenez-moi Minhat Itzhak c'est le livre qu'il a commencé à lire des tchouvot pourquoi ? Pour lui donner des schouyot c'est un moment où il faut que le Niftar on lui donne le maximum de schouyot alors ces schouyot là il dit le rabbi si je fais le compte tous les mérites qu'il a d'être d'avoir étudié la Torah et tout et tout c'est 5% par rapport au mérite qu'il a accumulé par le fait qu'il est venu avec nous pour soutenir le parti de chasse pourquoi ? Parce que chasse c'est la Torah chasse c'est la Torah c'est pas un parti politique pour la politique c'est un parti qui est fait que pour aider la Torah pour que les avriques puissent étudier pour qu'il y ait des schivots pour qu'il y ait des mikvahots pour qu'il y ait des bateknesiots donc c'est des mitzvot le fait que les gens ont vu le Rav Kadouri ils se sont été mitchazek ils ont eu des chizou ils sont venus ils ont commencé à faire des mitzvot c'est un plus grand mérite infiniment plus grand que le mérite d'avoir étudié pour lui-même parce que quand quelqu'un étudie pour lui-même il a disons même s'il a 100% il est devenu un gadol mais c'est pour lui-même mais quand il a fait du zikoui Arabim chacun qui a mais si c'est des milliers de gens si c'est des dizaines si c'est des centaines de milliers qui ont profité de ce zikoui Arabim à lui qui se sont renforcés il a un dividende pour chacun d'eux donc c'est un beaucoup plus grand mérite comme ça il dit alors imaginez un peu le rave qui a duré avec tous ces mérites là le rave va dire pour 4 minutes qu'il a empêché d'arriver plus vite chez lui à la maison pour étudier il a dit je ne le prends plus avec moi alors qu'il avait besoin de lui moi je ne sais pas si à la fin il a fait comme ça c'est qu'à la fin ils ont continué quand même à le faire venir c'est très important mais pour vous montrer à quel point il était minutieux avec son temps maman il ne pouvait pas supporter qu'on lui fasse perdre du temps quand il y avait des grands ministres qui venaient le voir il n'avait pas de temps pour eux il n'avait pas de temps des fois un roche même chalin premier ministre il voulait lui parler je n'ai pas le temps pour lui il y avait un premier ministre qui était trop bavard il racontait sa vie il leur a dit ça n'est pas besoin il a dit oui qu'est-ce qu'il voulait il a dit premier ministre bon il a commencé à s'étaler il a jeté le combiné il a commencé à étudier et lui il est en train de parler de parler de parler de parler il ne s'en rendait même pas compte que le rap ne l'écoutait plus déjà et à la fin il voyait qu'il n'y avait pas de réaction à la fin il a compris que personne ne l'écoute il n'est pas maintenant juste après qu'il ne répondait pas à des grands ministres comme ça dès qu'on lui disait qu'il y avait un enfant qui avait des difficultés pour étudier qu'il fallait le renforcer et l'encourager pour étudier oui il avait tout son temps pour lui juste après le premier ministre il n'a pas de temps pour lui mais pour un enfant qu'il faut le renforcer pour étudier la Torah oui parce que ça c'est des mitzvots avec ça cet enfant là il peut devenir un grand un tamit hacham donc il faut l'encourager c'est une grande mitzvah c'est ça toutes ces choses là ça s'appelle gagner du temps ça s'appelle remplir son temps avec des mitzvots c'est ça il y a un siman à la fin du deuxième tome ça veut dire même non seulement quand on étudie quand on fait la tefillah c'est une mitzvot à chaque instant mais même quand on n'est pas dans ce temps même quand on va aller dormir si on dort pour servir pour avoir des forces pendant qu'on dort on fait les mitzvots on gagne le temps on a gagné le temps mais si on va dormir sans aucune cabana rien parce qu'on a envie de dormir pour avoir le profit du sommeil sans intention de l'abodat Hachem pour avoir la force pour demain mieux étudier alors c'est pas l'abodat Hachem on a perdu la nuit mais quand on a pensé on va dormir pour servir Hachem demain on a gagné la nuit on a gagné pendant chaque instant qu'on dort on fait une mitzvah le compteur marche et là-haut on a gagné c'est ça tout le inyan savoir Ba Bayami venir avec chaque instant si on a compris ces deux mots là si ces deux mots là nous pénètrent Ba Bayami je dois pas perdre mon temps je dois perdre mon temps faut pas être stressé faut pas perdre les pédales pour ça mais il faut savoir que c'est ça la plus grande ma'ala qui se résume en deux mots qu'on apprend dans cette parasha Abraham Zaken pas seulement Zaken il y a beaucoup de vieillards mais ils n'ont rien fait dans leur vie Abraham a envie de la remplir sa vie Ba Bayami Ba Bayami c'est ça l'inyan alors quand chacun quand quelqu'un profite de toutes ces forces il y a beaucoup de mes corotes que j'ai ici devant moi pour illustrer cette idée là mais comme on a commencé un peu tard alors je vais prendre les plus importantes tout le monde connait l'histoire de Rabbi Yohanan et Reshlakish comment Rabbi Yohanan a fait connaissance de Reshlakish l'agmara dans le même temps nous raconte qu'une fois Rabbi Yohanan était sur le bord du Jourdain la rivière et voilà il voit un grand monsieur faire un bond pour passer à l'autre rive du Jourdain ni la nage ni rien du tout il a fait un saut il est arrivé à l'autre rive c'était tellement fort tellement il a fait il a fait ce alors il a dit Rabbi Yohanan il a dit Reshlakish c'est tellement fort ta force tu dois la donner pour la Torah tu dois la donner pour la Torah Reshlakish c'était le chef d'une bande de quoi ? de bandits le chef d'une bandit c'était un chef de mafia et il lui dit ta force tu dois la donner pour la Torah et qu'est-ce qu'il lui répond Reshlakish en retour oui mais Rabbi Yohanan était très très beau très très beau il a dit ta beauté tu dois la donner pour les dames pour les femmes il a dit j'ai une soeur qui est encore plus belle que moi si tu t'engages dans la Torah je te la donne pour femme je te marie avec elle il a dit d'accord il a accepté et voilà il est devenu Reshlakish il était il faisait mahloket avec Rabbi Yohanan dans la Torah il est tellement progressé dans la Torah donc on voit que Rabbi Yohanan s'est pas trompé mais quand même la question se pose Reshlakish tu n'as pas trouvé un autre talmide tu as une yeshiva tu as plein de talmidim des tzadikim des talmidis des hachamim tout depuis le plus jeune âge ils n'ont jamais fauté tu ne peux pas leur donner ta soeur au chef des périgants tu n'as pas trouvé autre chose un meilleur chidour que ça c'est quand même bizarre non la même question se pose pour Ahel la fille de Kalba Savoie avec qui est ce mari comme tout le monde le sait avec Rabbi Akiva mais quand il était au début il était Akiva âgé de 40 ans alors qu'elle c'était la fille d'un grand Richard un des trois grands riches de Yerushalayim Kalba Savoie et ce n'était pas seulement riche c'était un grand Baal Hesed Kola Niknas Leveto Raev Kakelev Kalba Yotse Savoie Savoie tout celui qui rentrait chez lui affamé comme un chien il le sortait de chez lui rassasié à fond ça veut dire c'était un grand Baal Hesed il avait de quoi nourrir Yerushalayim pendant trois ans il le faisait donc c'est sûr qu'il pouvait se permettre Rahel pouvait se permettre le meilleur Talmid Hakam de la génération pour elle non elle a préféré Akiva alors qu'il était à Amaret comment elle a fait ça et en plus finalement elle a fini par se disputer avec son père qui l'a renié pendant 24 ans elle a vécu la misère la pauvreté tout le monde connait l'histoire pourquoi elle a fait ça elle n'a pas trouvé meilleur pourquoi qu'est-ce qu'il y a tu veux un Talmid Hakam et bien bon à part toutes les explications qu'on peut donner etc mais si on va selon notre notre thème notre sujet Baba Yamim ça veut dire exploiter toutes ses forces tout son temps alors c'est ça ce qu'elle la réponse dans les deux cas c'est la même Rabbi Yochanan il connaissait tous ces Talmidim il savait que tous ces Talmidim c'était les Tzadikim c'était les Talmid Hakamim depuis leur plus jeune âge et tout mais Rabbi Yochanan a compris que celui qui se donne un fond pour ce qu'il fait c'est vrai que Rech Lakish était Amaret il était même chef de brigand mais il a vu qu'il avait une force il avait un enthousiasme de faire tout ce qu'il fait avec le maximum de force donc il a compris celui-là si je le mets dans la Torah il va donner tout son maximum pour la Torah il dépassera de loin tous les Talmidim que j'ai à la Yeshiva parce que quand on a cette vigueur cet enthousiasme on arrive très très loin et pourvu qu'on ne perde pas de temps il a vu quand on est enthousiaste par quelque chose enthousiasmé enthousiaste alors il n'y a rien qui peut nous faire face rien ne peut nous arrêter c'est ça ce qu'il a compris Rabbi Akiva c'était pareil c'est vrai c'est vrai qu'il était un maharith mais qu'est-ce qu'elle a vu Rahel sa femme elle a vu Taniya Oma'ale d'abord qui était Tanois il avait de bonnes midotes mais ce qu'il faisait il le faisait à fond il détestait le Talmidim mais il le détestait mais alors au maximum il disait parce qu'il ne comprenait pas encore c'est quoi la valeur du Talmidim pour lui les Talmidim c'est des mordre je pouvais mordre comme un âne qui mord ils ont dit pourquoi tu dis comme un âne chacun dit comme un chien c'est les chiens qui mordent le plus non un chien il ne mord pas assez un chien il mord la chair il ne mord pas les os quand un âne il mord il casse les os en même temps à tel point il détestait le Talmidim mais alors jusqu'au fond il voulait vraiment les casser en mille morceaux on a dit celui-là si je le mets dans la Torah il va aller alors que c'est extrême il va devenir le plus grand ami de la génération et c'est exactement elle a très bien misé c'est ce qui s'est passé à la fin il est devenu le plus grand parce que quand il a compris c'est de quoi la valeur de la Torah il n'a plus arrêté il a foncé 220 à l'heure il est arrivé à ce qu'il est arrivé c'est ça la ma'ala de celui qui utilise toutes ses forces malheureusement on a l'habitude on veut on veut mais on ne veut pas on veut profiter aussi on veut devenir mais on veut aussi profiter un petit peu du monde passer un petit peu du temps à gauche du temps à droite profiter un petit peu de la vie il ne faut pas trop c'est vrai on ne dit pas maintenant qu'il faut maintenant s'enfermer entre quatre murs et devenir chacun selon ses forces mais toujours avoir à l'idée quand on a un petit et serrera de perdre du temps à gauche à droite d'aller faire un tour il faut réfléchir est-ce que vraiment j'ai besoin de faire ce tour est-ce que vraiment j'ai besoin d'aller dans ce magasin est-ce que vraiment j'ai besoin est-ce que je ne peux pas faire ça par un shaliyah quelqu'un qui de toutes les façons il va là-bas il est obligé d'aller achète moi ce ciel pourquoi je vais sortir de l'échiva c'est bête je perds mon temps c'est du temps perdu à la fin je verrai combien si j'avais investi ce temps là aussi dans la Torah à la fin je l'aurais retrouvé multiplié par 10 multiplié par 20 pour venir à la paracha quand il a vu ça c'est après qu'on a parlé de ce sujet là il y a beaucoup d'endroits dans la Gemara qu'on peut comprendre combien la Torah a donné d'importance à ce sujet là de faire de menacer le temps on en parlera dans la Gemara dans Ta'anit il dit qu'un tamit hacham n'a pas le droit d'être de Ta'anit n'a pas le droit de faire Ta'anit comme ça à part les Ta'aniyot Hova je fais à Saber Tamuz etc un tamit hacham ne peut pas se permettre de faire moi je fais de ma Ta'anit pourquoi ? pour expier mes fautes pour non ne fais pas Ta'anit étudie parce que si tu fais le Ta'anit tu n'auras pas des forces pour étudier finalement tu vas tu vas te rendre compte que tu as perdu du temps tu as perdu du temps parce qu'après tu es fatigué tu ne peux pas m'étudier donc tu as perdu du temps finalement tu n'as pas être menacelle tu n'as pas utilisé ton temps de la meilleure façon tu n'as pas rempli ton temps tu n'es pas Baba Yami il faut réfléchir à chaque fois qu'on fait quelque chose même si c'est une mitzvah des fois le Tzera nous fait faire des mitzvots pour nous faire perdre du temps soi-disant c'est une mitzvah mais en fait d'un autre côté on perd beaucoup donc c'est très important de calculer chaque action qu'on fait quand la devise c'est de gagner le maximum de temps dans le service de HM c'est ça ce qui nous fait gagner la vie dans ce monde dans le monde futur alors justement je voulais rattacher ça à la parasha en passant par Eliezer Eliezer après qu'Abraham avinu lui a fait la bracha qu'il y a qu'il y a l'achou lefannecha et tu trouveras une femme pour mon fils après on voit qu'Eliezer aussi il fait la prière il aussi il fait une fille la ribona la chale la m'acrénale lefanai la yom il fait moi trouver une fille pour Avraham avinu pour Yitzhak au Rahim Akadosh pose la question après qu'Abraham avinu il a fait la bracha il a fait il t'a donné une bracha tu as besoin de faire la tefila pourquoi tu as besoin de faire la tefila déjà Avraham avinu Avraham avinu la tefila d'Abraham avinu elle coûte beaucoup plus donc pourquoi tu as besoin de faire ta tefila toi le Rahim Akadosh répond que c'est vrai c'était sûr et certain qu'après la bracha d'Abraham avinu c'est sûr qu'il allait trouver une kala pour Yitzhak mais Eliezer il craignait peut-être qu'il ne serait pas digne que ce soit lui le shaliyah qui va trouver la kala peut-être que lui il va revenir au Bredou il ne va pas trouver il va revenir chez Avraham avinu il a dit je n'ai pas trouvé et alors Avraham qu'est-ce qu'il va faire il va nommer un autre shaliyah et l'autre shaliyah il va trouver donc lui il a fait la tefila Akrenale Fanai que ce soit moi qui gagne la mitzvah si déjà je vais que je ne perde pas mon temps que je gagne du temps que j'ai une mitzvah entre les mains donc il y a des mitzvot partout là où on passe on peut gagner une mitzvah même un sourire à quelqu'un ça leur conforte ça lui donne des forces on a fait une mitzvah avec on peut à chaque pas qu'on fait on peut faire une mitzvah il ne faut rien que chercher une mitzvot connaître bien le shulhanaruch et connaître bien le moussard être tout le temps dans le moussard dans le shulhanaruch pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire à chaque instant et gagner des mitzvot et gagner des mitzvot et gagner des mitzvot à longueur de journée tout ça c'est le mitzvot il faut qu'on soit plein c'est ça Baba Yamin il y en a qui malheureusement ils sont arrivés très très pauvres ils ont passé des journées chaque journée à peine si on peut trouver une mitzvah à gauche une mitzvah à droite comme le mashal du Hafez Haim celui qui a été en Afrique du Sud pour acheter des diamants pour pour amener de la Parnassa mais il ne savait pas qu'il a trouvé là-bas des pierres partout c'était des diamants il ne savait pas il ne savait pas c'était des il voyait que les gens marchaient sur ces diamants là alors il a pris quelques-uns pour lui et à la fin quand il est arrivé chez lui il a découvert que ces diamants là c'était des pierres précieuses qui valaient très très cher alors il s'est il était il a beaucoup regretté il n'avait pas pris beaucoup il aurait pu remplir un bateau il serait devenu un multimilliardaire il a pris quelques-uns comme ça et qu'est-ce qu'il a pris comme vraiment marchandise il a pris de la viande alors que de la viande il en avait plein chez lui à la maison dans son pays d'origine et en plus la viande elle a pourri en route alors que les diamants que c'était vraiment une marchandise très très importante pour là-bas il n'a pas prise alors ici on est dans ce monde on a des marchandises qui valent vraiment au lieu de ça on mange on boit on part notre temps à nous engraisser avec des choses qui ne valent rien là-bas au contraire ça va nous faire du poids en plus alors que les halomim les mitzvot qu'on a l'occasion d'attraper à chaque instant de prendre des mitzvot pas grave cette mitzvot là bon demain je ferai pas aujourd'hui c'est bête remplis-toi de mitzvot tu vois Eliezer bien qu'il était attaché à Abraham Avinu toute la Torah d'Abraham Avinu la connaissait Eliezer grand tzadik Gaon tout autour il est monté corps et âme au Gan Eden vous comprenez Eliezer c'est un des dix qui sont montés corps et âme au Gan Eden Kadosh c'est vrai il n'a pas pu se marier avec Abraham Avinu Arur c'est Arur il n'a pas 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 t'adik il n'a pas Avraham Avinu l'a envoyé il l'a envoyé pour chercher c'est sûr il a la bracha d'Abraham c'est sûr qu'il va trouver et pourtant il fait une fila pour lui-même parce qu'il va savoir est-ce que peut-être je ne vais pas avoir le mérite de l'amener moi que quelqu'un d'autre je veux moi la prendre on voit combien cherchez cherchez les mitzvot encore et encore je finis par un maasé qui peut nous illustrer aussi ce il y avait un grand tzadik il y a 200 ans environ il s'appelait Rabbi Sakhar Dov connu comme le sabbat mi radoshit radoshit c'est un village en Pologne et lui c'était un des talmidim de Magid Mikosnik il me semble un grand des rabbinis de la Hassidoute Admurim et quand il était encore jeune un jour un de ses amis lui demande de l'aider j'ai besoin d'aide j'ai ma fille qui se marie j'ai pas d'argent j'ai demandé à mon rabbin et le rabbin a donné un amlatza mais moi j'ai très très honte d'aller demander aux gens alors il a dit tu n'as pas besoin d'aller chez les gens il y a un grand Richard ici tu lui amènes la lettre de ton rabbin il te donnera beaucoup d'argent il a dit moi j'ai très très honte j'ai même dit à mon rabbin que j'ai très honte de ramasser de l'argent alors il a dit mais qu'est-ce que tu peux faire moi je suis en train d'étudier la Torah j'ai pas le temps tu sais essaie de t'arranger alors son ami lui a dit bon très bien apparemment tu n'es pas inscrit dans le papier de l'akadosh alors ça l'a intrigué quoi c'est quoi c'est quoi le papier de l'akadosh c'est quoi je suis pas inscrit de quoi tu parles il dit ah non le rave quand je lui ai dit que j'ai très honte de ramasser de l'argent il m'a dit c'est pas grave les gens t'aideront à ramasser pour toi toi tu resteras au Betamidrash il y a des gens qui auront ramassé pour toi t'inquiète pas il a dit mais et si les gens ils veulent pas il a dit t'inquiète pas celui qui t'aidera il a dans sa liste les gens qui sont inscrits dans sa liste qui vont t'aider donc si quelqu'un ne t'aide pas l'autre t'aidera t'inquiète pas il y a des gens alors quand le sabbat de l'akadosh lui a dit à son ami il a dit j'ai pas le temps il a dit ah c'est pas grave je suis pas quoi est-ce je t'en veux pas apparemment tu n'es pas inscrit dans la liste de l'akadosh alors le sabbat de l'akadosh lui a dit ah quoi c'est ça je vais tout de suite comment je suis pas inscrit il a tout de suite compris que s'il n'allait pas il allait rater une mitzvah une mitzvah ça l'a ça l'a piqué donc il a été tout de suite avec la lettre de recommandation du tzadik il a été chez ce grand richard il allait dire à Beno monsieur le grand richard il y a un grand mitzvah de Hanassat Kalla voilà l'amlata il y a un monsieur qui a très honte de demander alors moi je demande pour lui tout de suite il a ramé une très belle somme et il est revenu chez lui au bout d'un quart d'heure et qu'est-ce qu'il a dit il a dit tu vois j'étais inscrit dans la liste de l'akadosh mais j'ai failli rater l'occasion parce que j'ai pas saisi l'occasion j'ai pas compris heureusement que tu m'as dit la liste de l'akadosh si je m'avais pas dit ça j'aurais pu perdre la mitzvah alors on voit combien il faut être attentif avoir des antennes partout pour déceler les mitzvot et les faire tout de suite ne pas laisser pour demain mais les mitzvot et surtout le salmoutorak 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 remplir notre temps baba yamim qu'on ne rate pas quand on voit malheureusement des gens qui quittent le monde sans avertissement ils étaient en pleine fleur de lache la semaine dernière j'ai pas pu venir parce que j'étais un levaya d'une nièce qui malheureusement et que ce soit je suis là il soit les noun nishmata rout heftiba bat perla tzadik 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 le pauvre il tremblait les médecins l'ont appelé il a fait une biopsie il y a un mois ils lui ont dit de venir parce qu'ils ont quelque chose à lui dire moi j'ai envie de l'appeler pour lui demander pour l'encourager je sais pas ce qu'ils lui ont dit mais apparemment si c'était rien du tout il aurait dit déjà au téléphone c'est rien du tout personne ne peut savoir alors il faut profiter du temps il faut profiter on ne peut pas savoir personne ne peut savoir combien on entend chaque jour les accidents des jours Hachemichmo Hachemichmo c'est le dernier temps de la maladie Hachemichmo elle s'est propagée beaucoup Rahman al-Islam mais il faut prier il faut avoir beaucoup de secouillot prier pour le Klai l'Israël qu'on fasse qu'on fasse qu'on fasse qu'il soit mitzahir dans la Torah faire plus de Messie pour la Torah ceux qui font qu'il y a mitzahir pour la Torah qu'on fasse qu'il n'y a pas mitzahir autant dans d'autres choses qu'on fasse on peut étudier parce que chacun elle a son qui ne fait pas il y a la note alors cette note là on peut la payer avec avec quand je vois que chacun qu'on 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 est menacelle, qu'on utilise le temps à chaque minute, on ne perd pas du temps qu'on est même quand on va on va prendre le bus on a toujours un petit Dvart Torah dans la tête un Tehilim, il faut prendre un Tehilim n'est-ce pas? Yosef Atsali qui l'a dit à ses frères quand vous allez chercher maintenant à Yaakov et nous pour le faire venir avec vous c'est quoi c'est dans la Torah ne vous énervez pas, qu'est-ce qui est assez énervé? au contraire, ils ont maintenant trouvé Yosef ils n'ont pas besoin de s'énerver mais l'irgoz, ça veut dire quand on est mitvakeh eux ils disent c'est comme c'est comme si c'était du caas pourquoi? parce que Mara pose la question là-bas c'est écrit dans la rabbine Hemiah a dit celui de Tamid et Hakim qui vont en route qui ne parlent pas du vrai Torah entre eux alors comment tu dis il ne faut pas parler de Torah en route est-ce qu'on va parler? de quoi on va parler? alors qu'on m'a dit non ça veut dire pour dire des Tehilim des choses faciles oui mais si on fait des choses difficiles compliquées alors on risque de perdre la route ils sont tellement pris par la Halakha ils risquent de perdre la route de sortir à un autre endroit ils ne vont pas trouver la route et alors ils vont perdre du temps encore plus le temps de retrouver la route et il va savoir qu'est-ce qu'ils peuvent rencontrer dans cette route-là alors il dit de là on apprend que chacun le temps quand on va en voyage n'importe quoi toujours ne jamais sortir sans un Sefer sans une Kouchia qui nous intéresse sans un une Masha de parler avec de s'engager toujours avoir la tête prise avant de sortir se préparer de quoi dans dans quelque chose de Torah et de on aura la tête prise pour ne pas premièrement ça aide à être à être à être ne pas ne pas faire des en route et en plus on gagne chaque moment va- 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 quand le regal est c'est ça le plus grand bonheur la chame est qui nous amène et amène d'amén